Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux émotions que peuvent ressentir nos enfants. Pour ma part, j'ai remarqué que c'était souvent difficile pour eux de partager avec nous ce qu'ils ressentent, surtout quand ils sont en bas de 5 ans. Donc, ce qui les aide souvent, c'est d'avoir un support visuel, une image, content, fâché. Donc, aujourd'hui, avec vous, j'ai trouvé une façon très ludique pour eux de nous montrer comment ils se sentent. Donc, effrayé, fâché, content, triste, fâché. Alors, ce n'est pas très compliqué. Ce qu'il nous faut, c'est des verres, soit en styromousse, en carton. Moi, j'ai trouvé un styromousse. Mais comme je vous dis en carton, la grosseur, ce n'est pas grave. L'important, c'est de trouver des verres. Donc, vous allez avoir besoin de deux verres. D'accord? Alors, comme vous pouvez voir, dans le premier verre, il y a la tête. Et le deuxième, les émotions. D'accord? Alors, je vous montre comment faire. Vous prenez un premier verre et vous tracez le contour de la tête. D'accord? Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on trace un rectangle à la place des yeux, comme ici. D'accord? Un rectangle à la place des yeux. Comme ceci. Et un autre rectangle à la place de la bouche. Donc, pour ce faire, après, on prend soit un stylo noir ou un sharpie et vous tracez le contour. On trace les oreilles. Alors, même si, tout là, vous avez tracé des lignes en trop, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas important. Les lignes qui vont rester, c'est celles que vous avez tracées au sharpie. D'accord? Alors, moi, je fais les cheveux en noir. Et puisque j'ai fait une fille, je vais faire la boucle des cheveux avec du rose. Donc, normalement, si vous utilisez du carton, la couleur pénètre mieux que le styromousse. Mais moi, j'ai trouvé que du styromousse où je suis allée. Alors... Et souvent, on en a des verres à la maison. Alors, prenez ce que vous avez, s'ils n'ont pas de motifs dessus, c'est plus facile. Et on fait le petit nez. Et voilà. Maintenant, avec un ciseau, ça ne fonctionne pas très bien. Alors, ce qu'on prend, c'est un couteau. D'accord? Et on vient couper le rectangle qu'on a fait pour les yeux. D'accord? Ok. Et la bouche. Prenez un couteau à bout pointu parce qu'avec le bourron, ça va être difficile. Ok? Même un exacto, si vous avez à la maison. Ça va être très facile. Donc, comme ici, vous voyez, nous avons la forme. Alors, maintenant, passons à l'autre étape, les émotions. Ce qu'il faut faire, c'est prendre un autre verre et le rentrer à l'intérieur. Vous voyez? Donc, si on regarde ici, ça rentre bien dans l'espace. Et maintenant, c'est facile de dessiner. On peut aller directement avec le Sharpie si vous voulez, mais si vous voulez ne pas vous tromper, vous pouvez aller avec le crayon à mine avant et après le Sharpie. Donc, ici, je vais faire un bonhomme content. Et je viens avec le Sharpie directement. content. Et qu'est-ce qu'on fait? On tourne. On tourne. Et là, on a l'espace encore pour dessiner notre émotion. On va faire celui qui pleure. Un petit bonhomme qui pleure. Tout triste. Alors, on fait l'alarme. Et on fait une bouche tout triste. Maintenant, on peut prendre le Sharpie. Et on va prendre le crayon bleu pour faire l'alarme. Et voilà ce que ça donne. Alors, on continue. La même chose encore. On tourne. On a encore de l'espace. Alors, on fait le bonhomme fâché. Alors, les yeux, hein? Fâché. D'accord? Et on prend le Sharpie. Fâché. Donc, vous pouvez continuer avec les émotions que vous voulez. Vous choisissez. Et ce qui est intéressant de faire après, c'est de discuter avec votre enfant. Par exemple, si vous vous inquiétez d'une situation à la garderie. Et que votre enfant ne veut pas parler. Alors, vous venez. Vous prenez le bonhomme avec lui. Comment tu te sens aujourd'hui? Alors, il va te le dire. Est-ce que tu te sens fâché quand tu vas à la garderie? Est-ce que tu te sens... Est-ce que tu as de la peine quand tu vas à la garderie? Hein? Est-ce que tu es content d'aller à la garderie? Et il faut leur demander pourquoi. Alors, il faut continuer la conversation. Demandez. Pourquoi tu es content quand tu vas à la garderie? Pourquoi tu es fâché quand tu vas à la garderie? Alors, vous pouvez utiliser cet outil pour n'importe quelle situation. Quand il y a une chicane avec son frère ou sa soeur. D'accord? Quand vous voyez un changement dans l'humeur de votre enfant et que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe chez votre enfant. Alors, ça peut vous aider. Parce que souvent, les enfants, ils sont attirés par le jeu. Alors, c'est une façon très ludique de parler des émotions. Alors, je vous dis merci et j'espère que vous avez beaucoup aimé.